Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure crustacé. Un grand groupe d'arthropodes très diversifié dans lequel on ne va pas se le cacher, c'est un peu le bordel. Selon la classification sur laquelle on se base dans cette série d'épisodes, les crustacés se divisent en trois grands groupes. On a tout d'abord les allotriocarida, dans lequel on retrouve les rémipèdes, des sortes de crustacés allongés, les branchiopodes, c'est-à-dire les artémies, triops et daphnies, les céphalocarides, des crevettes un peu cheloues, et enfin les hexapodes, qui comprennent à leur tour les colamboles, les diplours, les protours, et enfin les insectes, les très nombreux insectes, car ouais, les insectes sont des crustacés terrestres d'un point de vue phylogénie. L'entièreté de ce clade des allotriocarida a été traité dans les épisodes 5 à 14. Le deuxième grand groupe de crustacés, c'est celui des oligostracés, dont on a parlé dans le dernier épisode. L'épisode 15 avec les mystacocarida, les ichthyostracas, qui comprennent les branquures et les pentastomides, et enfin les ostracodes. La quête se poursuit et on s'attaque au dernier grand groupe de crustacés, j'ai nommé la super classe des multicrustacea, qui comprend à son tour quatre classes. Les copépodes, des crustacés très diversifiés, un des piliers du zooplankton. Les tantulocarides, des crustacés parasites ultra spécialisés et peu diversifiés. Les téchostracés, des bestioles dont beaucoup de personnes ne soupçonneraient pas l'origine arthropodienne. Et enfin les malacostracés, le groupe de loin le plus diversifié, ce que le grand public a en tête quand on parle de crustacés. Mais pour cet épisode, nous allons nous focaliser uniquement sur les trois premières classes et se garder les malacostracés pour la prochaine fois. Il y a également un nom que j'ai pas évoqué, celui des hexanoplias. En fait c'est un clad proposé par Oaclet et collaborateurs en 2013 pour rassembler les copépodes et les téchostracés ensemble. Cependant il faut bien comprendre un truc, c'est que la position exacte des copépodes dans la phylogénie, elle est variable en fonction de l'approche analytique et pas mal sujet à débat dans le monde scientifique. Je le précise encore une fois, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ce que je vous présente ici, c'est une version de la classification à un temps T et peut-être que dans le futur, bah ce sera totalement faux. Aujourd'hui restez bien jusqu'à la fin car j'aurai une petite surprise pour vous. Comment démarrer un épisode dans le vif du sujet ? Tout simplement avec les copépodes. On en compte près de 14 000 espèces réparties dans 10 ordres. La plupart mesurent entre 1 et 2 mm de long. Des copépodes d'eau douce, des copépodes marins planctoniques, des copépodes marins bintiques, des copépodes avec une phase de vie parasitaire et même des copépodes continentaux qu'on retrouve dans des habitats que vous n'imaginez même pas. Dans les océans, les copépodes sont les organismes dominants du zooplancton, c'est-à-dire le plancton d'origine animale. C'est pourquoi les copépodes sont des organismes essentiels des réseaux trophiques marins. Ils sont un des maillons importants pour les complexes chaînes alimentaires de nos océans. Certains scientifiques affirment qu'ils forment la plus grande biomasse animale sur Terre. Le débat est ouvert entre copépodes et euphosiacées. Les euphosiacées, c'est ce qu'on appelle communément le krill, et dont on reparlera sans doute dans le prochain épisode. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les copépodes jouent un rôle indéniable dans la productivité des océans, mais également en tant que puits de carbone. En effet, les couches superficielles de nos océans sont considérées comme le plus grand puits de carbone au monde, absorbant l'équivalent d'un tiers des émissions de carbone de l'homme. Et ça, c'est grâce à la multitude d'organismes qui vivent à la surface du tout 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 plein d'eau. J'avoue, depuis tout à l'heure, je vous parle de copépodes, je vous dis que c'est ultra important dans les océans, mais si vous n'êtes pas familiarisé avec la biologie marine, c'est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler avant. Et pourtant, vous connaissez probablement au moins un copépode. On peut discuter, non ? Après tout, nous sommes amis, n'est-ce pas ? Bah non. Des connaissances, non ? Ah bon. Et pourtant, nous sommes tous les deux deux frais invertébrés. Ah oui, faut croire. Alors, on devrait s'entendre entre collègues. Ouais, ce petit gars-là, Plancton, c'est un copépode. Impossible de se tromper avec ses appendices céphaliques natatoires et son œil médian unique, appelé œil nopliien. Forcément, il existe des exceptions, puisque des espèces souterraines peuvent être dépourvues d'yeux et les membres des genres Copilia et Coricaeus possèdent carrément deux yeux. La plupart des copépodes n'ont pas de branchies et absorbent l'oxygène directement via leur corps. Les copépodes passent par un stade larvère, la larve Noplius, qui mûra plusieurs fois pour atteindre le stade adulte. Malgré leur abondance dans les écosystèmes actuels, les traces de copépodes dans le registre fossile sont rares, notamment en raison de leur petite taille et de leur fragilité. On retrouve tout de même des fossiles datant de la fin du Carbonifère. J'ai dit qu'il existait dix ordres de copépodes, mais les trois ordres les plus connus sont sans aucun doute les Calanoïda, les Cyclopoïda et les Arpactycoïda. Ce sont les copépodes dits Liba. Les Calanoïda et les Cyclopoïda sont surtout holoplanktoniques. C'est-à-dire qu'ils font partie du plancton tout au long de leur cycle de vie, tandis que les Arpactycoïda ont tendance à être bintiques plutôt que planctoniques. La tête de ces copépodes libres est fusionnée avec le premier ou les deux premiers segments thoraciques, tandis que le reste du thorax comporte trois à cinq segments, chacun doté d'appendices. La première paire d'appendices thoraciques est modifiée pour former les maxilipèdes, qui aident à l'alimentation. L'abdomen est généralement plus étroit que le thorax et contient cinq segments dépourvus d'appendices, à l'exception de quelques ramifications en forme de queue à l'extrémité. Comme suggéré précédemment, les copépodes libres nagent grâce à leurs deux premières paires d'appendices céphaliques, très développés, leur permettant en quelque sorte de ramer et de se propulser. En fonction de l'ordre de copépodes, les modes de locomotion et d'alimentation varient fortement. Ce sont les copépodes libres, ceux dont on parle actuellement, qui forment l'essentiel du zooplancton. Ils sont alors qualifiés de consommateurs primaires, car ils se nourrissent de cellules de micro-algues qu'ils capturent individuellement, du phytoplancton, qui lui est qualifié de producteur primaire. Les copépodes stockent ensuite leur énergie sous forme de gouttelettes lipidiques, qui peuvent alors représenter jusqu'à la moitié du volume de leur corps chez les espèces polaires. Je tiens tout de même à préciser que les plus grandes espèces de copépodes sont des consommateurs secondaires, et non pas primaires. Car ils mangent leurs cousins copépodes plus petits, qui eux sont des consommateurs primaires. C'est pour ça que les plus gros, on dit que c'est des consommateurs secondaires. Généralement, les copépodes se nourrissent près de la surface pendant la nuit, puis en journée, ils effectuent une migration verticale en profondeur, afin d'éviter les prédateurs visuels. Leur exuvie, leurs boulettes fécales et leur respiration en profondeur participent à la séquestration du carbone en eau profonde. Plusieurs espèces de copépodes sont bioluminescentes, et certains scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agirait d'un mécanisme de défense anti-prédateur. Parmi les espèces écologiquement importantes, on peut citer Calanus finmarquicus, de l'ordre des Calanoïda, et de la famille des Calanidées, qui vit en énorme densité dans les eaux froides du nord de l'Atlantique. Lors de l'accouplement, le copépode mâle saisit la femelle avec sa première paire d'antennes, qui est parfois modifiée spécifiquement à cet effet. Le mâle produit alors un paquet adhésif de sperme qu'il transfère à l'ouverture génitale de la femelle à l'aide de ses membres thoraciques. Les oeufs sont parfois pondus directement dans l'eau, mais chez de nombreuses espèces, ils sont enfermés dans un sac attaché au corps de la femelle jusqu'à leur éclosion. Chez certains copépodes vivant dans les étangs, les oeufs sont dotés d'une coquille résistante et peuvent rester en sommeil pendant de longues périodes si jamais l'étang est amené à s'assécher. Ce qui n'est pas sans rappeler le mode opératoire de nos amis bronchiopodes. C'était le moment production ! J'espère que jusque-là vous suivez. On a des copépodes à la base du zoo plancton dans les océans, ainsi que des espèces inféodées aux marécages, aux étangs et aux flaques éphémères. Mais il existe également des copépodes qui vivent dans les grottes, et même dans les broméliacées. Ouais, les mêmes plantes qui accueillent les tétards de dendrobates. Ce qui est également assez interpellant, c'est la présence de copépodes dans les réseaux publics d'approvisionnement en eau, en particulier dans les systèmes où l'eau n'est pas filtrée mécaniquement. Cela fut signalé plusieurs fois dans des grandes villes comme New York ou San Francisco. Et pas cool pas cool, les copépodes du genre cyclops sont l'hôte intermédiaire du nématode Dracinculus medinensis, le vert de Guinée, responsable de la dracinculose. L'homme s'infeste en buvant de l'eau qui contient des copépodes eux-mêmes parasités par le nématode. Bon allez, on peut quand même pardonner à nos potes les copépodes, car certains sont utiles en lutte biologique contre les moustiques. En effet, les genres mesocyclops et macrocyclops mangent les larves de premier et de deuxième stade des méchants diptères piqueurs. C'est un beau morceau les copépodes hein ? On dirait pas comme ça, on soupçonnerait pas là avec leur petite tête... Bah dites-vous que là, on a parlé que de trois ordres parmi les dix existants. Le truc c'est que les sept autres ordres de copépodes sont parasites à un moment de leur cycle de vie, et ils présentent une morphologie très variable en fonction des groupes. On a par exemple les siphonostomatoïda, des copépodes spécialisés dans le parasitisme des poissons. En fait, 75% des copépodes qui parasitent les poissons sont des siphonostomatoïda. Ces derniers possèdent des mandibules en forme de siphon, ainsi qu'une sorte de filaments frontal leur permettant de bien s'accrocher à l'hôte. Prenons le cas particulier de l'ernaeocera branchialis de la famille des Pénélidées qui vit en Atlantique Nord. La bestiole démarre sa petite vie en sortant d'un oeuf. Tant que la larve est pélagique, on l'appelle Noplius 1. Puis dix minutes plus tard, on a déjà une mue, c'est Noplius 2. 48 heures plus tard, le Noplius 2 mue pour devenir ce qu'on nomme un stade copépodite, mesurant 0,5 mm. Notre ami copépodite se met à la recherche d'un hôte. Mais attention, le temps est compté. 24 heures, top chrono. Un poisson facile à aborder de préférence. Une espèce d'émersale comme l'alimande fera parfaitement l'affaire. Une fois attachée aux branchies, la larve copépodite pénètre dans le poisson à l'aide de son filament frontal. Elle peut alors effectuer de bons repas sanguins qui lui permettront d'enchaîner 4 mue. Calimus 1, puis Calimus 2, puis Calimus 3, et enfin Calimus 4, dit mature. C'est à ce stade que les copépodes mâles transmettent leur sperme aux copépodes femelles. Les deux sexes développent leur soie natatoire, puis se détachent de l'alimande, qui n'était qu'en fait qu'un hôte intermédiaire. Puisqu'après une nouvelle quête pélagique, les copépodes femelles déjà fécondées atteignent enfin leur hôte définitif. Une mori ! Ou alors un autre poisson de la famille des gadidés, ça fera aussi l'affaire. Rebelote ! Accrochage aux branchies, et c'est alors que la femelle développe un corps dodu, vermiforme, avec une masse enroulée de fils d'œufs à l'extrémité postérieure. Leur taille atteint 20 mm de long, et des records de 50 mm ont déjà été enregistrés. Une taille incroyable pour des copépodes. L'extrémité orale du copépode femelle pénètre dans le corps de la morue jusqu'à entrer dans le bulbe arrière du cœur. De cette façon, bien à l'abri sous l'opercule bronchiale de la morue, l'extrémité orale de la femelle, profondément enfoncée dans le système circulatoire, peut se nourrir de sang, tandis que les œufs se développent dans l'extrémité postérieure, pour un jour être libérés dans la colonne d'eau. Les parasites sont vraiment fascinants. L'air naïocéra bronchialis est considéré comme le parasite le plus problématique affectant les gadidés. L'infestation retarde le développement des gonades et entraîne une importante baisse de masse, ainsi qu'une hausse de la mortalité due à des lésions ouvertes avec perte de sang, éventuellement une occlusion des vaisseaux ou de la horte. Vous voyez le tableau ? Maintenant que vous avez une petite idée du parasitisme chez les copépodes, on va pas se faire tous les ordres restants, surtout que beaucoup d'entre eux sont cryptiques, on sait pas grand chose à leur sujet, donc je vais en terminer avec les copépodes en évoquant simplement deux ordres. Les guéliéloïda, qui contient l'unique genre guéliéla, qu'on retrouve dans les eaux douces souterraines des régions karstiques du sud de la France et de l'ouest de la Suisse. Ainsi que les monstriloïdes, on sait peu de choses à leur sujet, à part que les adultes sont pélagiques, mais vu la gueule du nom, je vous laisse imaginer le mode de vie des larves. Tu ne pourras pas m'échapper. Alors là les petits potes, on embraye sur un groupe dont vous ne connaissez pas du tout l'existence avant de me plonger dans mes recherches. Les tantulocarida forment une petite classe de crustacés marins, avec seulement une trentaine d'espèces décrites pour le moment, réparties dans quatre familles. Ce sont tous des parasites ultra spécialisés. Ils parasitent notamment les copépodes, dont on vient de parler, les ostracodes, dont on a parlé la dernière fois, ainsi que trois ordres de malacostracées dont on parlera dans le futur, les amphipodes, les isopodes et les Tanaïdacea. Chaque famille de tantulocarida possède ses propres groupes de crustacés préférentiels à parasiter. Et forcément pour parasiter des bestioles aussi petites, car on vient quand même de dire que les machins parasitent des copépodes qui sont déjà pas grands, il faut à son tour être minuscule. Toutes les espèces de tantulocarides mesurent moins de 0,3 mm. Observation au microscope obligatoire. Attention mesdames et messieurs, information capitale, car ce serait parmi les tantulocarida qu'on retrouverait les plus petits arthropodes du monde. Stigo tantulus toki, de la famille des basipodélidés et ses 100 micromètres de long, tantulacus diétheri avec ses 85 micromètres, ou encore Cerato tantulus kertopruidae qui est actuellement le plus petit crustacé rapporté avec ses 76 micromètres. Les tantulocarida ont un corps très particulier, sans yeux, avec un abdomen très réduit et un thorax non segmenté. Et leur cycle de vie est ma foi très étrange. Plutôt complexe il faut le dire, puisqu'il a été reconstitué à partir de preuves indirectes provenant d'un certain nombre d'espèces, alors je vais essayer ça de vous résumer de manière le plus simple possible d'après ce que j'ai compris de plusieurs publications. Après une vie bintique parmi la méophaune temporaire, la larve de tantulocarida s'attache à son hôte par un disque oral frontal à travers lequel son stylo céphalique pénètre dans son hôte. A partir de là, on a deux modes de reproduction possibles. Soit le tantulocarida est une femelle parthénogénétique, avec une tête minuscule, la majorité du corps ressemblant à un gros sac rempli d'œufs, c'est la forme la plus grande, atteignant 2 mm. Dans ce cas, la descendance sera constituée de clones, des larves parfaitement formées seront expulsées, capables d'infester un nouvel hôte et de se développer directement en une autre femelle asexuée, sans s'accoupler et sans même muer. C'est la voie parthénogénétique. A différencier de la voie sexuée, dans laquelle à l'intérieur du gros sac, nous n'avons pas des œufs, mais un adulte mâle ou femelle nageant librement. On différencie le mâle car il possède plus de paires d'appendices. Lorsqu'ils atteignent la maturité, ces adultes sexués sont libérés par rupture de la paroi du sac et on imagine qu'ils cherchent à s'accoupler. Je dis imagine car ça n'a tout simplement jamais été observé. Donc voilà, vous avez capté, les Tantulocarida, ce n'est vraiment pas un groupe évident. Et peut-être que dans le futur, on en apprendra plus sur leur cycle de vie. Il nous reste maintenant la classe des Técostracas. Un peu plus de 2000 espèces qu'au premier abord, le commun des mortels n'identifierait pas comme des arthropodes, je pense. Les Técostracés se distinguent des autres crustacés par le fait que seuls les stades larvaires sont libres. Les adultes sont sessiles en permanence, qu'ils soient suspensivores ou parasites. Les espèces suspensivores s'installent normalement sur les fonds rocheux, mais plusieurs taxons épibiotiques préfèrent se développer sur les racines des palétuviers ou d'autres plantes marines, sur les envertébrés comme les mollusques, les éponges marines, les coraux, voire d'autres crustacés, ou même sur des vertébrés comme les tortues et les baleines. En 2021, sur la base d'études phylogénétiques récentes, Chan et collaborateurs ont réalisé une révision complète ainsi qu'une synthèse de grande qualité concernant la classification des Técostracés. Franchement, le papier est trop trop cool, et je me suis pas mal basé dessus pour réaliser cette partie de l'épisode. On compte 3 sous-classes parmi les Técostracés, la plus basale étant celle des Facetotecta, avec le seul genre en Cenocharis. En fait, on ne connaît pas grand chose sur ce groupe à l'heure actuelle, car seuls les noplies ont été observées et personne ne connaît la forme adulte. Les experts les soupçonnent d'être des parasites, donc forcément c'est pas facile à observer, mais il y en a d'autres qui pensent qu'il pourrait s'agir de larves de Tentulocarida, la classe dont on a parlé juste avant. Vient ensuite la sous-classe des Ascotoracida, une centaine d'espèces divisées en deux ordres que sont les Lorida, parasites de Cnidaire, et les Dendrogastrida, parasites d'un embranchement d'animaux dont on a déjà parlé sur la chaîne. Les Dendrogastrida sont des parasites d'équinodermes, de mollusques, d'anélides ou de sauterelles de Pérubie. Euh, je dirais la sauterelle de Pérubie. Quel dommage, c'était les équinodermes ! Sinon on est sur du parasite assez classico, pièces buccales perforantes et suceuses, pour bien profiter du jus de l'hôte avec des hecto, des mézos et des endoparasites dont certains ont carrément des exosquelettes modifiées qui absorbent directement les nutriments. Mais bon, les Técostracées les plus connus sont sans aucun conteste les Céripèdes, la sous-classe la plus diversifiée. La première personne à reconnaître l'unité de ce groupe est notre bon vieux Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck. En latin, Cyrus signifie boucle de cheveux, faisant allusion à la forme des appendices thoraciques de ces bestioles. Lamarck les pensait être des anélides ou des mollusques. C'est Thomson qui a été le premier à reconnaître que tous les Céripèdes sont unis par une apomorphie, c'est-à-dire un caractère nouveau, celui d'avoir des noplies équipées de cornes dites frontolatérales. Après la larve noplius vient la larve cypris, qui possède des adaptations pour la localisation d'un site d'installation et de cimentation avant l'initiation de la métamorphose. Car comme on l'a dit, les larves sont libres, pélagiques, elles se baladent dans la colonne d'eau, nanani nanana, mais à la fin, quand elles se métamorphosent et deviennent adultes, et bah faut qu'elles trouvent un site où elles vont s'installer pour le reste de leur vie. Et ça c'est la particularité de la larve cypris, elle possède des adaptations pour trouver ce site. La grande majorité des connaissances qu'on a sur les cyripèdes, on les doit à Darwin et sa monographie sur les cyripèdes qu'il écrivit après avoir passé de longues années à étudier ces créatures. Et je peux vous dire qu'il en a bavé le pauvre, même lui l'a avoué. On refait un bond dans la classification, puisqu'on subdivise la sous-classe des cyripèdes en trois infraclasses, que sont les acrothoracica, les rhizocéphalas et les thoracica. Les différentes analyses moléculaires s'accordent toutes pour dire que chacune des trois infraclasses est monophylétique. Certes, les trois groupes sont très différents d'un point de vue morpho-anatomique à l'âge adulte, mais ils passent tous par des stades larvaires nopleus et cypris. Les acrothoracica constituent l'infraclasse de cyripèdes la plus basale, avec plus d'une cinquantaine d'espèces décrites réparties dans trois familles. Les membres de ce groupe mesurent quelques millimètres de long et percent un large éventail de structures calcaires, genre ça peut être des mollusques, des coraux, des crinoïdes, des algues encroutantes, des briozoaires, de la craie de foraminifères, ou même carrément leur cousine balane dont on parlera bientôt. On a même découvert des galeries d'espèces éteintes d'acrothoracica dans des brachiopodes, des bélemnites et des ammonites. L'appareil foreur est très performant, constitué d'écaïques ténoïdes avec des épines. Protégés par les surfaces dures dans lesquelles ils ont foré, les acrothoracica n'ont pas de carapace solide, mais un corps mou semblable à un sac. Ce sont des suspensivores. Ils possèdent 4 à 6 paires de cire qu'ils projettent hors de leur forage pour attraper des détritus à la dérive. Le truc assez comique, c'est que la bestiole que je vous décris depuis tout à l'heure, ça correspond seulement aux femelles d'acrothoracica, qui sont de grande taille. Car les mâles sont des nains, qui ne se nourrissent pas et vivent fixés sur le sac des femelles ou sur la paroi de la galerie près de l'ouverture. Et leur morphologie est très variable d'un taxon à l'autre. Lors du voyage du HMS Beagle, Darwin a découvert sa première espèce d'acrothoracica dans une coquille de gastéropodes du Chili. Le gars il en a tellement bavé à classer cette espèce dans un groupe taxonomique qu'il l'a baptisé Mister Arthrobalanus, et ne l'a décrite que plus tard sous le nom de Cryptophialus minutus. On passe à la suite avec l'infra-classe des rhizocéphalas, particulièrement surprenante au sein des scieripèdes. On va pas tergiverser, les membres du groupe sont tous des parasites hautement spécialisés d'autres crustacés, et notamment de crabes, puisque leur forme adulte ne présente aucun appendice et aucune segmentation visible. Tous leurs organes sont ancrés dans leur hôte à l'exception des organes sexuels et de leur système nerveux central. On se rend compte qu'il y a pas mal d'indices dans l'étymologie de leur nom. Rhizocéphala signifie une tête attachée telle des rhizomes. On compte 13 familles de rhizocéphales, mais selon les sources bibliographiques, les relations entre les familles sont assez controversées. Mais nous, ce qu'on retiendra, c'est l'espèce la plus emblématique, qui est assurément la Sacculine, Sacculina carcini, de la famille des Sacculinidae. Son nom, la Sacculine, et aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'agit aussi d'un crustacé. La Sacculine parasite les crabes de la famille des Pyrimélidae et des Portunidae, famille à laquelle appartient ce bon vieux crabe vert, Carcinus maenas, que vous avez pu admirer dans les innombrables sorties nature d'arthroxida. Le développement larvaire de la Sacculine passe par 4 stades Noplius et un stade Cypris. Chez la femelle, la larve Cypris donnera ce qu'on appelle un cantrogone, qui se fixe sur le crabe hôte. Ce cantrogone injecte dans le crabe un vermigon, qui se développe en un réseau de racines internes se répandant dans tout le corps de l'hôte. C'est alors qu'un externa bourgeonne sous l'abdomen du crabe. La Sacculine prend alors la forme d'un sac, d'où son nom, Sacculine, sac, c'est tout con quoi, qui est insérée dans l'espace entre l'abdomen et le céphalothorax du crabe. Le machin que vous pouvez voir ici, c'est uniquement l'externa d'une femelle adulte. Les racines qu'on ne voit pas ont une fonction absorbante et prélèvent les éléments nutritifs dans le corps du crabe pour les véhiculer jusqu'à la masse externe du parasite. Encore une fois, ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'il se passe chez la Sacculine femelle, où la Cyprise donne un cantrogon, puis balance son vermigon, nanani nanana. Et bien la Cyprise mâle se fixe sur l'externa vierge de la femelle pour se métamorphoser en un tricogone. Ouais, je sais, ça fait un peu mathématique tout ça. En tout cas, ce tricogone s'implante dans la masse viscérale, devenant ainsi un beau et majestueux mâle adulte réduit à un simple testicule. La Sacculine devient alors fertile, produit des embryons qui se développent en larves, balance le tout dans la colonne d'eau, le cycle est bouclé. C'était le moment production ! Pour finir avec les rhizocéphales, j'ai quelques petites anecdotes rigolotes. A savoir que quand la Sacculine est fixée au crabe, c'est terminer les mues pour le décapode, finitôt l'activité sexuelle également. Bah ouais, la Sacculine est pile à l'endroit où les œufs du crabe sont normalement placés chez la femelle. Et le truc assez fou, c'est que la femelle crabe prend soin de sa Sacculine comme si c'était ses propres œufs. Et encore plus dingue, ce comportement est observé chez les crabes mâles, qui eux ne sont pas censés avoir d'œufs à la base. Si comme moi vous adorez les longues balades sur la plage et soulevez toutes les fucking pierres de l'estrant pour trouver un maximum de crabes, et bah vous allez forcément finir par observer la Sacculine. Car comme elle parasite principalement le crabe vert et que c'est un des crabes les plus communs de nos côtes, bah il suffit d'attraper les crabes verts, les retourner, vous regardez sous l'abdomen, soit y'a des œufs, soit y'a rien du tout, soit y'a une Sacculine. Et en vrai, bah on en voit assez souvent. Pour en apprendre plus sur la Sacculine, je vous recommande l'excellente vidéo de Melvac sur le sujet. Mais là où ce parasite est très vicieux, c'est qu'il semble aussi pouvoir agir sur leur comportement. Parce qu'en temps normal, chez les femelles crabes, celles-ci ont particulièrement tendance à vouloir prendre soin de leur progéniture, notamment en nettoyant régulièrement leurs œufs. Et selon certains chercheurs, les mâles infectés pourraient alors commencer à agir de la même manière. Sauf que l'endroit où il devrait y avoir les œufs, eh bien c'est là où se trouve la poche reproductive de la Sacculine. Du coup, en ayant ce comportement et en nettoyant cette zone régulièrement, ces crabes infectés pourraient alors commencer à prendre soin de leurs parasites. Et ça, faut avouer que c'est un coup de maître. Vous l'aurez compris, c'est l'infra-classe des Thoracica qui va nous prendre le plus de temps. Ce sont des suspensivores dotés d'une armure externe composée de plaques minéralisées, une véritable forteresse. Ces plaques sont issues de la minéralisation de la cuticule. Elles ne sont pas éliminées lors des mues, mais augmentent progressivement en épaisseur et en surface. Les Thoracica les plus basaux appartiennent au super-ordre des Phosphatothoracica, dont les représentants possèdent des plaques phosphatées, comme c'est indiqué dans leur nom. Les espèces actuelles sont au nombre astronomique de 8 et appartiennent à l'ordre des Hyblomorphas. Le gros frère des Phosphatothoracica est le super-ordre monophylétique des Thoracical carréas. Et maintenant qu'on est arrivé jusqu'ici, on va aller dans le détail s'intéresser à plusieurs ordres de sciéripèdes. On commence avec les Polycipédomorphas, une trentaine d'espèces dont le membre le plus célèbre est le pouce-pied de l'Atlantique S. Polycipès Polycipès, de la famille des Polycipédidées. Le pouce-pied a un nom plutôt rigolo, c'est une bestiole qui vit fixée aux rochers battus par les vagues de la zone intertidale, et il est fixé grâce à son pédoncule. Le reste du corps de l'animal, appelé capitulum, est formé d'une carapace calcaire composée de plusieurs plaques. Pendant longtemps, le pouce-pied a été une source de nourriture des populations humaines habitant sur les côtes. Il a fait l'objet d'une pêche intensive, ce qui a conduit à un fort déclin des populations dans plusieurs régions. C'est une espèce fragile et peu abondante, notamment en raison de sa lente croissance et à sa possibilité d'implantation réduite en raison de ses exigences écologiques plutôt élevées. L'ordre le plus proche est celui des Calanticomorphas, avec la seule famille actuelle des Calanticidées, et moins d'une centaine d'espèces décrites. J'ai pas grand chose à dire sur ce groupe à part que les mâles sont des nains qui vivent fixés à leur partenaire femelle, ou alors on a des espèces hermaphrodites. Souvent confondus avec les pouce-pieds, les Anatifs appartiennent pourtant à un autre ordre, celui des Scapelomorphas, qui comprend environ 450 espèces. La plupart des Anatifs mènent une existence pélagique, fixée en colonie dense à un objet flottant, à une baleine, ou à des flotteurs produits par eux-mêmes. De la famille des Lepatidées, la natif commun, l'Hepas anatifera en est le meilleur représentant. Et il faut que je vous raconte une histoire fascinante autour de cette espèce, car en anglais on l'appelle Bernaclgos. L'origine du mythe que je vais vous raconter est probablement plus ancienne, mais à la fin du XIIe siècle, un clerc du nom de Giraud de Barry était en Irlande, et il ne comprenait pas pourquoi il n'observait pas d'œuf de Bernache nonnette, alors que des milliers d'individus apparaissaient d'avril à octobre. Il propose alors une explication farfelue, comme quoi les Bernaches naissent par génération spontanée à partir des Anatifs, qui possèdent des cires pour se nourrir, ce qui rappelle les plus mouillées des Bernaches, et aussi dont le pédoncule fait penser au coup des Bernaches. Par la suite, le mythe a été stimulé par le clergé. Et attention, ils vont aller loin dans leur délire. Comme les Bernaches naissent à partir de bestioles marines, elles ne naissent pas de la chair, et par définition, ne sont donc pas de la chair. Il est alors possible de bouffer les Bernaches les jours où la consommation de viande est interdite par l'église. Bon, tout le monde n'a pas autorisé la supercherie, je vous rassure. Ce n'est qu'au fil des siècles, après les premières expéditions en Arctique, et les recherches sur la migration des oiseaux prouvant que les Bernaches nonnettes se reproduisent au Groenland et dans le nord de la Scandinavie, que les gens ont enfin arrêté de croire à ce mythe. On retrouve encore les traces de ce mythe de nos jours, car le nom latin de l'espèce, Anatifera, est une association entre Anas, c'est-à-dire les Anatidées, famille à laquelle appartiennent les Bernaches, les oies, les cygnes et les canards, et le suffixe « faire » signifie « porter ». Anatifera, c'est littéralement « le porteur de canards », une réminiscence du rôle merveilleux qu'on a fait tenir aux cirripèdes pendant plusieurs siècles. Toujours de la famille des Lepadidées, il y a aussi l'espèce d'Ozima fascicularis qui a un mode de vie plutôt stylé, car elle vit sur des flotteurs construits à l'aide de ses propres sécrétions. On se retrouve alors avec un beau radeau qui attire d'autres individus qui viennent se fixer pour former une véritable colonie dérivante. Ok ok, on arrive maintenant au groupe des Cécilia, qui rassemble les deux ordres frères des Verrucomorphas et des Balanomorphas. Le nom Cécilia fait référence à l'absence de pédoncules. Pour avoir de bonnes bases, on va se faire un petit cours d'anatomie. Chez les Cécilia, le corps est contenu dans une loge calcaire formée de plaques articulées. Ici, on compte 6 plaques qui forment ce qu'on appelle la muraille, c'est-à-dire la structure qui fait tout le tour. La plaque antérieure est appelée rostre ou plaque rostrale. On a ensuite les plaques rostrolatérales, puis les plaques carinolatérales, également appelées carénolatérales. Et enfin, à l'opposé du rostre, la plaque postérieure, appelée carène ou plaque carénale. Au milieu, au niveau de l'ouverture, on distingue un opercule composé de deux paires de pièces mobiles appareillées, les tergas ou tergums, près de la carène, et les scutas ou scutum, près du rostre. Lorsque l'animal est immergé dans l'eau, c'est par cette ouverture que sortent les cires qui servent à la capture de la nourriture planctonique. Alors je l'ai dit, il y a deux ordres frères. Le premier, les verrucomorphes, ce n'est qu'une centaine d'espèces réparties dans deux familles qui ont des plaques disposées de manière très asymétrique. On les trouve généralement dans les habitats profonds. Les verrucomorphes auraient évolué au crétacé à partir d'ancêtres pédonculés, multiplaqués et symétriques, jusqu'à l'état hautement dérivé des formes existantes. Verruca astrohémia, appelée balane irrégulière, est l'espèce type la mieux connue de la famille. On la retrouve dans l'infra-littoral et jusqu'à 500 mètres de profondeur. Bon, on est bien là. On va parler du dernier ordre de sciéripède, le dernier ordre de thécostracé, celui des balanomorphes. Qui, à l'inverse des verrucomorphes, sont parfaitement symétriques. Ce sont les représentants les mieux connus des thécostracés, que tout le monde connaît mieux sous le nom de balane. Alors attention, car le mot balane, il est un peu utilisé à outrance pour désigner pas mal de taxons du groupe des thécostracés. Mais les balanes dites vraies, ce sont les balanomorphes, qui sont très faciles à observer sur les rochers de l'estran. Je suis ravi d'apprendre aux néophytes qu'il s'agit bien de crustacés et non de mollusques, comme beaucoup le pensent. Leur nom vient du grec balanos, ce qui veut dire glon, allusion rigolote à leur forme conique. Adultes, les balanes vivent fixées à tout type de surface dure. On l'a dit, des rochers, mais cela comprend aussi les quais, les digues, les pontons en bois, les bouées, les structures métalliques, les coques de bateau, mais aussi les carapaces de crustacés, les coquilles de mollusques, notamment les moules, les carapaces de tortues marines et la peau des cétacés. Grâce à leur opercule, les balanes peuvent se fermer hermétiquement pour ne pas perdre d'eau. Cette morphologie particulière permet aux balanomorphes d'habiter la zone intertidale supérieure et de supporter ainsi de longues périodes d'exposition à l'air, jusqu'à plusieurs semaines. Cette formidable adaptation explique l'immense succès du groupe dès la fin du Crétacé, en particulier la superfamille d'Ectamaloidea. Une autre innovation importante du groupe est la séparation nette des deux ou trois paires antérieures d'appendices thoraciques en cire bucco spécialisé. Ceux-ci semblent s'accompagner d'une capacité à attraper des aliments beaucoup plus petits dans le plancton que les autres cirripèdes. Forcément, des animaux céciles comme les balanes qui ne peuvent pas fuir sont les proies préférentielles de certaines bestioles. Parmi les redoutables prédateurs de balanes, on peut citer la Nuccelle ou encore les étoiles de mer, comme Astéria rubens. Il faut savoir que pas mal d'espèces de balanes sont qualifiées de nuisibles par les marins car elles constituent des agents de salissures des coques de navires et de toutes sortes de structures immergées, notamment les zones portuaires et les sites d'aquaculture. Allez tranquille, on se plonge dans la classif avec les quatre grandes superfamilles de balanes, que sont les chtamaloïdea, les elminioïdea, les coronuloïdea et les balanoïdea. Et c'est parti pour un petit tour d'horizon, histoire que vous vous rendiez compte de la diversité et de la complexité du bordel. On compte cinq familles de chtamaloïdea, mais la famille la plus connue est celle du même nom, les chtamalidae, qui possèdent quatre, six ou huit plaques. On les reconnaît à leur rostre étroit, recouvert latéralement par les plaques latérales. Cette famille affectionne les endroits balayés par les vagues. Par chez nous, le représentant le plus célèbre est la balane étoilée, chtamalus telatus, qui vit dans la partie haute de nos estrants. Je cite quand même Catomérus polymérus, de la famille des Catophragmidae, dont j'adore le look. Une balane des eaux tempérées chaudes de l'Australie, facilement identifiable avec ces sortes de mini plaques qui entourent la base de la muraille. Cette espèce est considérée comme une relique, car ces plaques ne se trouvent que dans des lignées primitives de balanes, ou chez des espèces fossiles plus anciennes. Le fait qu'il s'agisse d'une espèce intertidale est plutôt inhabituel, car les espèces reliques vivantes qui ressemblent à cette balane se trouvent souvent dans des habitats plus isolés, tels que les bassins océaniques profonds et les chemidées hydrothermales abyssales. Les balanes de la superfamille des Coronuloidea ont un style de vie plutôt stylé, notamment les espèces de la famille des Coronulidées, qui sont des « ectoparasites », souvent de « mysticètes », c'est-à-dire les cétacés aphanons, et parfois d'odontocètes, c'est-à-dire les cétacés à dents. En fait, on ne parle pas vraiment de parasitisme dans le cas des Coronulidées, mais plus de commensalisme, car cela n'entraîne pas forcément d'aspects négatifs pour l'hôte, sauf en cas d'infestations très fortes. Il y a carrément certaines baleines qui peuvent utiliser les nombreuses balanes qu'elles ont sur elles comme une armure protectrice, ou même pour infliger des dégâts lors des combats. Et dans ce cas, on est carrément sur du mutualisme, car les deux parties en tirent profit. Je vous ai parlé tout à l'heure des Anatifs, la famille des Lepadidées, les fameuses Barnacle Goose. Et bien certaines espèces vivent fixées à des balanes du genre Coronula, elles-mêmes fixées sur des baleines. Certains scientifiques utilisent les Coronulidées pour étudier la répartition des baleines. Brillant. Au sein de la superfamille des Coronuloidées, il existe une autre famille, celle des Chelonibyidées, dont les membres sont des ectoparasites de lamentin, de serpents, de crocodiles, de crustacés, de mollusques et bien sûr, de tortues. Les pros de l'étymologie l'auront deviné. On passe sur du costaud avec la superfamille des Balanoidea. De la famille des Archaeo-Balanidées, Semibalanus balanoides est l'une des balanes les plus communes des estrants rocheux européens, aussi bien exposées qu'abritées, atteignant des densités très importantes. Elle tolère des salinités jusqu'à 20 PSU et colonise donc l'aval des estuaires. Comme la plupart des balanes, Semibalanus balanoides est hermaphrodite simultanée, mais en revanche ne peut pas s'auto-féconder. Un individu doit donc transmettre ses spermatozoïdes à un autre grâce à son pénis extensible. Le machin atteint 7,5 cm. Je sais pas si vous captez, mais une bestiole de cette taille, qui ressemble pas à grand-chose en plus, possède un plus long pénis que certains humains. En même temps, là on parle juste d'un record du monde animal, celui du pénis le plus grand proportionnellement à la taille de l'animal, jusqu'à 8 fois sa propre taille. C'est grâce à ce chibre en or que la fécondation est possible entre deux individus éloignés de 5 cm. On relève également la mobilité des spermatozoïdes chez les cirripèdes. Rien d'extraordinaire de notre point de vue, mais plutôt exceptionnel pour un crustacé. C'était le moment reproduction ! Autre famille avec les balanidées. Ils possèdent 4 ou 6 plaques. Et à la différence des chtamalidées, le rostre déborde de chaque côté sur les plaques latérales. Et ce sont les carinolatérales qui sont étroites, voire carrément absentes. Dans cette famille, j'ai 3 espèces notables à vous faire connaître. La balane crénelée, Balanus crénatus. 6 plaques disposées un peu à la manière de semi-balanus balanoides, mais dont le cône est plus élevé. C'est une espèce de l'infra-littoral. Ma petite préférée, Perforatus perforatus, la grande balane grise. 6 plaques encore et une forme de petit volcan caractéristique. Elle vit aussi dans l'infra-littoral et c'est la plus grande de nos balanes. Jusqu'à 5 cm de diamètre pour 2 cm de hauteur. Quand la balane meurt, elle laisse derrière elle un cratère vide qui sert d'abri à de nombreux organismes de l'estran, comme des isopodes, des amphipodes ou des anélides. Attention en soulevant les rochers de l'estran à la recherche de bestioles, car avec de tels volcans sur le côté des rochers, ça arrive de se couper les mains. La caste de l'éponge, Acasta spongites, dénote pas mal dans le monde des balanes européennes. Elle vit toujours logée dans une éponge, invariablement de l'espèce Dysidea fragilis. Apparemment, la relation entre les deux organismes s'apparenterait à de l'inquilinisme, interaction dans laquelle une espèce se sert du corps d'une espèce hôte plus grosse comme d'un abri. C'est donc une forme de commensalisme. J'ai choisi de finir l'épisode avec les Elminioidea. Une super famille avec une seule famille, les Elminiidae, qui ne comptent que 2 espèces décrites, chais. Sauf que dedans, on a Ostrominus modestus, anciennement Elminus modestus. Originaire de Nouvelle-Zélande, l'espèce s'est largement implantée sur les estrans européens. Peut-être qu'elle a été introduite à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement des Alliés. Elle est plutôt facile à identifier, car sa muraille est constituée de 4 plaques à peu près de même taille. Le rostre proviendrait de la fusion de plusieurs autres plaques. Je dis facile à identifier, car par exemple, les Balanidés dont on a parlé avant possèdent 6 plaques. Ostrominus modestus est une espèce invasive Euryaline qui rentre en compétition avec des Balanes autochtones, notamment certaines qu'on a pu citer avant, comme Semi-Balanus balanoides dans les baies et les estuaires, et Balanus crénatus dans l'infra-littoral. Son rythme de battement d'essir est beaucoup plus rapide que les Balanes natives, et en plus, elle reste active à des températures plus élevées que les espèces nordiques, et à des températures plus basses que les espèces méridionales. Si ça ne suffisait pas, sa reproduction est quasiment continue sur l'année. On comprend son succès, et pourquoi elle a profondément modifié les conditions écologiques des milieux abrités et estuariens. C'est quand même impressionnant les différents degrés de relations écologiques qu'il existe rien qu'au sein des Técostracés. De la simple phorésie avec les Balanes sur les tortues, de l'inquilinisme avec la caste de l'éponge, ou encore du parasitisme avec les rhizocéphales. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps un épisode sur la classification des arthropodes. La prochaine fois, on pourra s'attaquer aux mastodontes que j'attends depuis longtemps, la classe des Malacostracés. Du coup, voici la petite surprise. Je profite de la fin de l'épisode pour vous teaser les prochaines vidéos de la chaîne que je prépare depuis des mois. Alors voici un petit trailer en exclusivité. Salut, moi c'est Alex, passionné de zoologie, l'étude des animaux. Depuis que j'ai rencontré Marie il y a maintenant plus de 7 ans, on partage une passion commune pour le pays du soleil levant. Au travers de tout notre amour développé pour la culture japonaise au fil des années, est née une curiosité grandissante pour les écosystèmes de l'archipel. Ses forêts, ses jungles, ses montagnes, ses plages, ses fonds marins, et bien entendu sa faune et sa flore. Le Japon s'étend sur plus de 3000 kilomètres, offrant une diversité d'habitats tout simplement incroyable. Le 6 avril 2023, j'ai soutenu ma thèse à l'université de Caen, devenant ainsi docteur en biologie de marine. Avec Marie, nous avons convenu que la fin de mon parcours universitaire était le moment idéal pour réaliser un de nos rêves. Il faut qu'on en profite un maximum, seulement il y a tellement de choses à voir. Le Japon compte 34 parcs nationaux et des milliers d'îles. Les 4 plus grandes sont Onchou, Shikoku, Kiyushu et Hokkaido, sans oublier l'archipel d'Okinawa au sud. Après des mois de réflexion, l'itinéraire de l'expédition se profile. Dans un premier temps, nous découvrirons le Japon culturel, Tokyo, le Mont Fuji et Kyoto. Puis on s'enfoncera dans le Japon tropical avec les îles Gaiyama. Et enfin, nous terminerons avec le Japon sauvage, Hokkaido. Cette expédition au Japon est divisée en 3 épisodes. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous pour un mois de road trip au pays des yokai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501